16h02 les amis, le casque sur les oreilles, mon ami Noska que nous allons présenter d'abord en musique et puis après on aura la chance de l'entendre répondre à toutes nos questions, c'est parti le morceau s'appelle le temps presse ou le temps passe, il ne savait pas trop encore c'est bon pour toi ? Il est en place le copain bonjour, bonjour Noska, c'est parti je ne sais pas trop ce qui se passe, l'impression d'avoir dévié, l'impression de dériver loin du temps, de l'espace, en mission intégrée à la masse occupé à pas penser, à oublier de se lever les minutes, le temps passe, je ne demande pas de voir dans le futur j'en ferai rien, je perds juste que j'en ai un au bord de la rupture je cherche quelqu'un, quelque chose qui me rassure la tête dans le nuage, on perd d'identité en quête de vérité, mais pêche-toi le temps presse la tête dans le nuage, on perd d'identité en quête de vérité, mais pêche-toi le temps presse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz en quête de vérité, mais pêche-toi le temps presse la tête dans le nuage, on perd d'identité en quête de vérité, mais pêche-toi le temps presse la tête dans le nuage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est passé où ce concert ? C'était au Casino de Nouméa C'était 23h à 3h de matinée Casino pour en faire des courses ou Casino pour gagner des pièces ? Casino pour gagner des pièces Ah ok, on espère qu'on gagne Généralement c'est plus les casinos qui gagnent de l'argent sinon ça ne marcherait pas Donc tu étais là-bas pour un concert le soir du 31 ? J'étais en concert solo, donc 31 pour l'animation. Musique calme, harmonique, guitare chant, etc. De toute façon, tu as un mec solo, toi. Je crois qu'ils sont trois dans la salle. Il y a un guitariste, un harmoniciste, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement. Et un chanteur ? Non, non. C'est lui qui fait tout, tout seul, notre ami NOS. Donc, on va te redemander quand même d'où vient ce blase de NOS-K. Alors, NOS, ce n'est pas une histoire très intéressante. C'est juste... C'est le bouton d'en face, tu es furieux, quand on accélère sur une voiture ? Oui, si tu veux. Non, non, ça vient de l'époque où je jouais aux jeux vidéo, c'est-à-dire collège-lycée, un truc comme ça. Du coup, on cherchait des surnoms un peu stylés. On s'est dit, machin, 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 NOS, qui est NOS, c'est parti. Ok, NOS. Et depuis, c'est resté. Et le cas de NOS ? Le cas, pour Kranitz, c'est mon nom. Le Kranitz, très bien. Nom de famille, d'origine ? Oula, alors ça doit être Autrichien, par là, Alsace, Autriche, peut-être. Cool, mais vous ne le voyez pas, je n'ai pas un blond aux yeux bleus en face de moi. Un mec bien brun comme il faut. Il est 16h08, les amis. Le premier morceau que vous venez d'entendre, c'était le temps passe ou le temps presse ? Le temps presse. Tu l'as posé comment à l'Assassin, celui-là, le temps presse ? C'est le temps presse, c'est deux morceaux différents. Ah d'accord, il y a le temps passe aussi. Ok, ok, c'est bien, il faut qu'on se comprenne là-dessus aussi. On aura le temps passe tout à l'heure, peut-être, si on a le temps, si le temps passe pas trop vite. Ok, très bien, NOSCA. Eh bien, en attendant, je rappelle donc que tu es sur concert.nc, que ça continue pour toi l'actualité. Et il y a peu de temps de ça, j'ai baladé sur mon Facebook en voyant que M. NOSCA travaillait aussi avec MyMajorCompany. Exactement, Chaville. Alors MyMajorCompany, c'est quoi ? C'est un site de financement participatif. C'est-à-dire que n'importe qui peut poster un projet sur le site. Mais tu n'es pas n'importe qui. Exactement, il y a le projet de NOSCA sur le site. Et donc n'importe qui d'autre peut venir financer le projet en fait, en échange de contreparties. C'est-à-dire par exemple, si vous décidez de mettre 20 euros, vous recevrez des morceaux ou le CD en version premium, ce genre de choses. Pour les projets musicaux, par exemple. C'est comme être actionnaire. Exactement. Très bien. Donc l'idée, c'est que ça permet de toucher des gens un peu qui ne vous connaissent pas forcément. Partout sur la planète. Voilà, donc là c'est un site français carrément. Un islandais peut tomber sur ton morceau, pas comprendre la langue et aller donner un petit peu de pièces pour t'aider à le réaliser, c'est ça ? Exactement. Yes, joli. Très bien. Quand ça t'a pris de faire ça ? Alors ça m'a pris, je voulais faire ça l'année dernière et je n'étais pas prêt. Cette année, je me sens prêt, j'ai mes morceaux calés. Du coup, j'ai décidé de faire ça il y a deux, trois mois. Très bien. Le temps de faire ça. Noska, c'est un petit bonhomme qui est sur un nuage. Ça n'a pas changé ça ? Ça n'a pas changé. On t'a entendu en plus dans la chanson en parler de ce fameux personnage dans les nuages. C'est un petit peu toi, c'est un petit peu le rêveur, un peu planeur le copain ou pas ? C'est tout à fait moi, ce morceau vient de ma période où je ne savais pas trop quoi faire. De ma vie ? Exactement, de ma vie. Alors, tu as trouvé ou quoi ? De mon être. J'ai trouvé, oui, finalement. Finalement, je fais ce que je veux. J'adore les rebelles calmes comme toi. Il est 16h10, on va continuer avec un autre morceau. Alors, celui que tu veux, tu m'as donné une grande liste comme ça. Tu m'as dit, par contre, on ne les met pas dans l'ordre, je les prendrai comme ça au feeling. On a Babylone, toi et moi, on a Odense et Nouméa. La voix des anges, pourquoi faire attendre l'amour ? Très bonne question mon ami. Le temps presse, le temps passe et bonjour mademoiselle. C'est mademoiselle. Lequel tu vas choisir mon ami ? Alors, toi et moi, c'est parti. Ok. Laisse-moi juste changer d'harmonica. Je vous en prie. Alors ouais, trois harmonicas différents. On en avait parlé dans la dernière émission. C'était l'année dernière que tu étais venu me rendre visite. On avait pas mal parlé de ces fameuses harmonicas. Ce sont des harmonicas de qualité que tu as avec toi. Et trois boîtes différentes pour trois tonalités différentes. Il n'y a pas les mêmes notes dessus, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça. Il est bon le Suzuki ? C'est bon, il est bon. C'est parti, let's go, musique les amis. Allez, c'est parti. Toi et moi. Attends deux secondes, juste. C'est comme ça qu'on fait dans les concerts de Rastaman. C'est le casque. Pas habitué. Bientôt dans les séances studio, tu verras. C'est parti, pardon. Il paraît que la vie est apportée, Qu'il suffit de se lever tôt. Que l'amour est dans l'air, qu'il faudra aimer. Naviguer de bateau en râteau. Lève le son et tes écouteurs. Sur mon skateboard, je mets les voiles. Et dans l'avion qui part du crève-cœur, Je parle de toi et de moi. 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 Que la nature se vend contre mon futur. Qu'on est tous plus ou moins intelligents. Qu'il faudra bientôt rembourser. Qu'il faudra bientôt rembourser nos enfants. Qu'on relève le son, met tes écouteurs. Sur mon skateboard, je mets les voiles. Et dans l'avion qui part du crève-cœur, Je parle de toi et de moi. De toi et de moi. De toi et de moi. Je marche dans la rue, Les oiseaux chantent, La campagne m'a plu, J'y retournerai. Mon voisin de devant, Prends de fausses notes. Et moi, je rêve de vivre, De m'évader. Je relève le son, Met tes écouteurs. Sur mon skateboard, Je mets les voiles. Et dans l'avion Qui part du crève-cœur, Je parle de toi et de moi. 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 C'est le morceau interprété Par l'ami Noska. Je rappelle à tout le pays Que nous sommes en direct Dans le studio du Mont-Coffin. Avec donc Noska, Son harmonica, Sa guitare et sa voix. Alors, parlez de moi. Ça, on s'en fout un peu. Mais parlez de toi. C'est ce qui va être important Dans la partie à venir. Je voudrais savoir un petit peu Quel genre d'enfant tu étais. D'abord, ton enfance à Nouméa. Ça s'est passé ici. Est-ce que tu as commencé Tôt la musique ? Est-ce que tu y es venu Assez tard finalement Puisque tu as une grande Passat de jeux vidéo Qui est complètement inutile Je le rappelle À moins de devenir Testeur de jeux vidéo Ce qui arrive à un joueur De vidéo sur 1000 ? Plus que ça ? Plus que ça ? 10 000 ? 20 000 ? Mon enfance alors ? Tu veux savoir mon enfance ? T'étais ici toi ? Moi j'étais à Nouméa Sainte-Marie Avec les parents Le frère, la sœur Cool Et la musique C'était venue super tard C'est toi le grand frère ? Non C'est toi le petit dernier ? Ouais Ah joli ça La musique c'est venue assez tard Au final Je sufflais beaucoup Quand j'étais gosse Mais rien de plus Alors les gens ne voient pas Pour l'instant Je rappelle On est filmé On est en direct Sur NC1 Mais t'as mis un tricot Nirvana Quand même Donc c'est que la musique Remonte un minimum Ça date Nirvana ? Ça date Ça vient par mon frère Ok le grand frère Il était ultra fan Les cheveux et tout Les t-shirts Le Kurt Exactement Parti trop vite le Kurt Est-ce que t'en as écouté finalement alors ? De quoi ? De Nirvana ? Ah oui bah depuis Ah quand j'étais gosse ? Ouais Pas tant que ça J'ai découvert assez tard aussi Mais voilà Depuis je suis ultra fan J'adore ce qu'il fait La musique Ce qu'il faisait ? Oui Ce qu'il faisait Ils vont pas sortir de nouvel album Il n'y en aura pas d'autres Très bien Par contre tu as pas choisi Cette voix du rock metal Tu as plus choisi cette voix De la chanson française d'abord Parce que tu utilises la langue française Et tu le fais très bien d'ailleurs Et ce côté harmonica, guitare On est sur de la balade On est sur des choses De chansonnettes De choses posées Ah oui alors c'est complètement différent De Nirvana Mais ça ça me vient plutôt Naturellement on va dire Je pense que j'ai été baigné dedans Par mes parents Tout ce qui est Pierre Baflet Ce genre de choses La radiocassette Quand on partait à Boura Et ce genre de trucs Et du coup pendant deux heures A chaque fois Dans la voiture Je pense que ça a dû me rester collé Dans le cerveau Ou vers le fond Alors est-ce qu'à un moment donné Quand tu as commencé à faire de la zik Tu aurais pu partir Avec cette fameuse crête orange Les côtés rasés Et faire du punk Ou du rock metal Du punk J'adorerais en faire Mais juste guitariste Ok Avec la grosse disto J'adore J'adore la disto J'ai mon méga ampli La guitare électrique à la maison Et genre j'en vois Juste pour le plaisir Mais le chant Je n'arrive pas encore Alors en gros Ce que j'ai envie de dire C'est que j'ai vraiment l'impression D'avoir un vrai rebelle En face de moi Qui fait de la musique Pour tout le monde Oui Sans message forcément Très énervé dedans On est d'accord C'est pas revendicateur C'est pas militant C'est pas tu vois ce que je veux dire Ouais Non c'est de la musique Massive passive Grave Non c'est de la musique Qu'on écoute pour se distraire Pour se détendre Pour se faire plaisir C'était le but C'était ce que tu voulais faire Ce que je veux faire à la base C'est de la musique Qui plaise Et qui parle à tout le monde Enfin pas à tout le monde Mais à ceux qui pourraient Éventuellement me comprendre Toucher un maximum de personnes Moi quand je fais ma musique Je la sors de moi en fait Parce que j'en ai besoin Parce que c'est un échappatoire C'est de la passion C'est de la créativité Etc Et du coup Ce que je me dis C'est qu'il y a forcément Des gens qui ressentent La même chose Et à qui ça peut parler Et à qui ça peut éventuellement aider Ou qui peuvent aimer La musique que je fais Est-ce que ça a ce côté thérapeutique ? Est-ce que tu irais voir un psy Si tu faisais pas de musique ? Je pense Ouais Je le crois Je vous en prie Ok très bien Donc ça te permet quand même De libérer un petit peu tout ça Oui bah ouais En général j'écris pas de fiction Donc c'est mes musiques C'est ta life ? Ouais exactement Alors toi et moi ? Toi et moi Bon bah t'as choisi pile le morceau Allez du scoop Là je dis scoop Je sais le pays est tellement petit en plus que Toi et moi ça parle même pas de D'une nana ? Ouais non ça parle plus de Justement n'importe qui C'est à dire qu'on est tous dans le même problème Tous dans la même vie Tous dans le même bateau Tous dans le même rêve j'ai envie de dire Ouais ok Et du coup c'est C'est l'idée que Comment dire ça simplement C'est qu'on est On est enfermé dans cette vie Je n'ai pas envie de partir d'un truc trop philosophique Mais on a tous des petits problèmes dans la life Et genre Voilà Ça c'est vraiment la chanson des petits problèmes On va dire Ok il y en a qui ont des problèmes sentimentaux Des problèmes d'argent Voilà Et des problèmes de santé Des problèmes d'environnement Des problèmes d'environnement Ça c'est pour tout le monde C'est clair C'est pour toi et moi Et l'idée c'est que c'est pas Voilà C'est pas juste C'est pas juste Je parle pas juste de quelque chose Je parle de toi De moi C'est à dire que ça nous concerne tous Très bien Tu as pris la parole aussi Pour ceux qui ne s'expriment pas Peut-être à travers les chansons Exactement Et ça me met la puce à l'oreille sur le toit Plus moi du fameux Greg C'est ça Non comment il s'appelait Grégoire Grégoire C'est pas My Major Company Exactement C'est ça qu'il y a à voir justement C'est là dessus que je voulais revenir C'est quand même un artiste qui sort de ce fameux système Voilà donc Grégoire lui il s'est fait connaître sur My Major Company Je crois qu'avant il avait une chaîne YouTube peut-être Mais du coup il a proposé son projet sur My Major Company C'est l'exemple de My Major Company C'est quand même celui qu'on prône le plus souvent C'est vrai C'est ça Et du coup son projet il a été financé A hauteur de 100% de ce qu'il espérait Plus même je sais pas exactement Et ceux qui ont investi sur lui Ils sont assez heureux aujourd'hui t'imagines Exactement Puisque les droits d'auteur sont assez sympas Non 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 Parce que ça marche pas comme ça D'accord C'est à dire que quand tu décides de backer un projet En fait tu obtiens Les contreparties que tu obtiens Sont pas financières C'est souvent matériel C'est à dire par exemple En backant son projet Les gens ont dû recevoir son premier album En fait ils ont mis des sous Pour l'aider à enregistrer un premier album Et du coup Ils ont reçu par exemple Le premier album Je sais pas des D'accord Je sais pas exactement ce qu'il a mis Parce que tout à l'heure je parlais d'actionnaire Mais rien à voir avec les actionnaires de M&M S'ils reçoivent pas des boîtes de M&M Ouais non C'est actionnaire passif on va dire Ok très bien C'est fait avec le coeur Pour la passion de la musique C'était toi et moi les amis Il est 16h20 Et je vous rappelle la présence de notre ami Kalagan alias Philippe Ou Philippe alias Kalagan Comme vous voudrez Ce sera aux alentours de 16h35 Avec le point route sur la circulation Nouméa Grand Nouméa En attendant on continue à se faire plaisir Ici en direct au Mont-Coffin Avec notre ami Noska Comment on peut faire pour aller voter pour toi Noska ? Faut aller cliquer sur le lien Qui apparaît sur le Facebook Alors oui Faut aller sur Alors j'ai mis des liens sur ma page Facebook Donc Noska N-O-2-S-T-R-E-K Oui exactement T'as vu ça ? Le petit bonhomme sur le nuage Avec sa guitare dans le dos Et sinon directement sur le site My Major Company C'est un des projets Ça doit être vers le milieu de la page Avec un petit bonhomme sur un nuage Avec une guitare en harmonica Et il y a marqué que c'est un projet calédonien Ou est-ce que c'est considéré Comme un projet francophone tout simplement ? C'est considéré comme un projet francophone Mais j'ai mis l'origine du projet C'est à dire que c'est quand même Nouvelle Calédonie Yes, on le présente mon ami Yes Est-ce qu'il y a différents tremplins aussi Au pays qui pourraient t'intéresser éventuellement ? Différents tremplins C'est à dire Définir tremplins Celle où on boit du café tu vois ? Par exemple Du café, les étoiles La Nescafé Star Ah oui J'ai essayé ça Mais j'ai pas une voix Le Nescafé Star C'est le genre de The Voice calédonien Moi j'ai pas une voix exceptionnelle Quand j'ai participé Je me suis dit J'aurais voté pour lui Ouais il va me défoncer Ok donc toi t'es plus dans le texte Plus dans la scène aussi Parce que ça t'en as bouffé un petit peu quand même à Nouméa Alors scène oui j'en ai fait à Nouméa J'en ai fait pas autant que d'autres Qui font ça comme métier Mais en tant qu'amateur J'en ai fait pas mal Mais ça va pas non plus dans les étoiles J'en fais en général J'en fais une dizaine par an Une dizaine par an Ouais Très bien Donc c'est assez rare De toute façon c'est vrai qu'il faut pas trop en abuser aussi De ces dates On a vite fait le tour On peut vite devenir quelqu'un qu'on croise À chaque fois qu'on sort dans un bar Exactement Il faut savoir se faire discret également Après j'ai essayé d'en faire plus cette année Parce que j'ai plus de matériel Ok J'aime bien jouer mes propres morceaux L'année dernière je faisais aucune reprise Donc quand je faisais des scènes C'était juste avec mes morceaux Pas facile ça aussi De s'intégrer auprès du public Donc maintenant j'ai un truc Un petit peu plus mainstream entre guillemets Mais avec toujours mes morceaux Ah tu leur fais bizarre avec quelques covers Ok Je peux toucher un peu plus de gens J'ai plus de batteurs Donc je peux toucher Il y a certaines scènes auxquelles Je n'ai plus accès Mais d'autres qui s'ouvrent Mais d'autres qui s'ouvrent Où il y a moins de place Voilà C'est ça Les trucs un peu plus calmes Tu veux rechercher un batteur derrière ou pas ? Oui S'il y a des gens qui s'appelaient Carrément je chercherais J'aimerais bien remonter un groupe Un batteur, bassiste Ça suffira T'es un deuxième guitariste Et au pire Si quelqu'un Si quelqu'un veut faire un duo Duo guitare Deux guitares Deux voix Ok Ouverts à toutes propositions Nascar Il y a ça Il y en attendant d'enregistrer l'album Plutôt jeune Qu'on puisse sortir quand même C'est ça aussi Un peu geek aussi T'aimes bien parler jeux vidéo Moi Je suis battant Un jeu vidéo Mais il y a un jeu C'est ma passion depuis tout petit Allez t'es reparti dedans C'est Counter Strike Il l'a dit Counter Strike On a aussi des amateurs dans le public C'est parti 16h23 Avec le prochain morceau Tu prends celui que tu veux Le Babylone Le Oden Senuméa Dont tu nous expliqueras le titre La voix des anges Pourquoi faire attendre l'amour Quelle belle question Et puis Bonjour mademoiselle Alors Il fait son petit marché Voilà Il est en train de changer d'harmonica On le rappelle Changer de tonalité Il en a trois avec lui Des harmonica Je vais jouer le morceau En fait sur le CD que je veux faire Il y en a un que j'ai déjà enregistré D'accord Il y a un morceau que j'ai déjà enregistré En mode maquette ou en mode propre ? En mode propre Maquette propre on va dire Ok Enfin oui La vraie belle maquette C'est le morceau C'est le morceau Oden Senuméa Qui est disponible sur Youtube Et voilà Yes I Je t'en prie Je t'en prie Vas-y Arrête de dire c'est chiant C'est un gros mot c'est chiant Pardon C'est parti C'est gênant Bien ça C'est parti Oh la toit Nouvelle Calédonie Terre de vie Pour mon père Ma mère Mes frères Perdues au milieu des os Essayant mon pays Nos cœurs vivront Pour l'émerode des mers Amie la paix d'ici N'a pas de prix D'étends-toi Votre bout du monde Nous en vit seul J'affronte-t-elle le monde le froid C'est loin du paradis Mes yeux se sont ouverts Dans les pâleurs de l'hiver A Nouméa nous étions rois Moi mes amis loin d'ici Prends soin de tiens Tout ira bien N'oublie pas d'où tu viens D'où tu viens D'où tu viens Sous-titrage ST' 501 Enfant des océans Porte le lagon dans son cœur L'alysée et l'oiseau chantent son amour A bord de l'hexagone Il emporte secrètement ses douceurs Mais le périple est long Et lui souvent murmure Au seul Ici j'affronte le monde le froid C'est loin du paradis Mes yeux sont ouverts Dans les pâleurs de l'hiver A Nouméa nous étions rois Moi mes amis loin d'ici Prends soin de tiens Tout ira bien N'oublie pas d'où tu viens D'où tu viens D'où tu viens D'où tu viens Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Pour monsieur Noska N-O-2S-K Qui va prendre une petite pause Puisque nous-mêmes Nous allons marquer une petite pause Avec la page de pub Je vous rappelle que juste après Ce sera notre ami Calagan Pour faire le point sur la circulation A tout de suite Vous êtes dans le monde de choc C'est la voiture qui répond à vos attentes. Jusqu'au 29 février, profitez d'un véhicule innovant à partir de 39 950 francs par mois, tout compris. Votre entretien sur 5 ans, compris. Et votre Citroën C4 Cactus garantit 5 ans, compris aussi. La Citroën C4 Cactus, c'est la voiture qui répond à vos attentes. Alma Metteau, www.citroën.nc Citroën. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Voir conditions en concession. Cheval Distribution, votre animalerie et jardinerie à petit prix, vous propose cette semaine. Les croquettes pour chasse stérilisées WAN 1,5 kg à 990 francs au lieu de 1250 francs. Le New Caledonia Poker Open 2016 au Grand Casino du 1er au 10 mars. Participez à un événement majeur dans le Pacifique avec un price pool de 29 millions. Inscrivez-vous sur le site ncpo.nc ou qualifiez-vous en participant au tournoi satellite les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches. Tenez-vous prêt. Réservé aux personnes majeures. Casino de Nouméa. Réveille la chance. Pour faire plaisir ou se faire plaisir, Passion Macaron. Votre boutique artisanale dédiée à la création de macarons aux multiples saveurs, sans arômes artificiels et sans conservateurs. Passion Macaron, en face du collège Tuban. Ouvert en continu du lundi au samedi. Téléphone 28, 31, 21. Carrefour garantit 300 produits au prix les plus bas toute l'année. Babylon 300 produits. C'est pas possible. Ouais. Par exemple, le téléphone mobile Logicom à 3 800 francs et la calculatrice scientifique Casio à 990 francs seulement. C'est génial ça. 300, c'est ça qui est bon. Carrefour qu'énuine, j'optimisme. En chemin, avec John Gopp, à la rencontre des Calédoniens de la Grande Terre et des îles. Sur les traces des anciens, de ceux qui suivent leurs pas, à la découverte de tranches de vie. Tous les jeudis à midi, rendez-vous sur NC Première. NC Première, on ne se quitte plus. Du 8 au 19 février, joue au jeu Kiri et Vache Kiri pour la rentrée. Pour participer, écoute NC Première la radio entre 11h et midi et entre 17h et 18h. Et appelle le 258 258 pour répondre aux questions de l'animateur en direct. Tu trouveras des indices sur les sites internet Kiri et Vache Kiri. Tente de gagner toute la semaine des cadeaux et tu pourras alors participer au grand tirage au sort de tous les gagnants chaque vendredi pour gagner un séjour en camp de vacances d'une semaine pour deux enfants à l'ESL. Jeu sans obligation d'achat, règlement disponible à NC Première. Et c'est magnifique, il va être content notre ami Calagane car il est 16h31. Nous sommes ponctuels et c'est l'heure du Point Route. Satisfaire nos clients, c'est primordial pour nous. Chez Calais Pneux, ce sont des professionnels du montage qui vous proposent des pneus de marque premium toute l'année avec le meilleur prix et le meilleur service. Parce que chacun de nous a besoin du bon pneu adapté à son véhicule, à sa conduite, à son utilisation. Chez Calais Pneux, nous vous conseillerons gratuitement selon vos besoins et votre budget. Calais Pneux, c'est trois centres de montage pour vos pneus, à Ducos, au quatrième et au septième kilomètre. Et c'est sans rendez-vous. Calais Pneux, faisons la route ensemble. Il est au bout du fil, mon ami Philippe Alias Calagane, donc pour vous éclairer sur le trafic routier Nouméa. Grand Nouméa, comment va Phil ? Oui, tout va bien, il pleut un petit peu moins. Attention sur Couture, ça dégringole même en ce moment. Et concernant la circulation, c'est un petit peu moins virulent qu'hier à la même heure, puisque nous avons le début de ralentissement très net, qui débute sur la vidéo en direction de Kénouine. Un ralentissement qui débute juste après avoir passé le pont de l'Impérial. Alors attention, ça commence tout de même à bien coincer aux sorties des deux ronds-points de Ducos. Alors surtout, et en particulier côté ronds-points Forest, nous avons le ralentissement qui débute après le rond-point, donc à l'approche du pont de Rivière-Salé du rond-point Bonaparte. Ça continue ensuite sur la totalité de la rue de Béchatte vers Bellevue. Tout doucement, ça se charge sur la rue Yekawé, au niveau des feux du quatrième, au niveau de Bellevue. Ça continue ensuite, mais ça ne sature pas encore, en direction des feux du sixième. Donc c'est encore bon, on peut circuler entre guillemets tranquillement. Ça commence à coincer à la sortie Galénie, donc sortie centre-ville. Et puis sur la route express du Mordor, comme d'habitude, ça roule tout doucement au niveau du rond-point d'Alma Mettou, en direction de l'ex-PH de Tinin. Voilà, Chavie. Merci beaucoup, mon ami Kalagan, que j'aurai le plaisir de retrouver aux alentours de 16h55. A tout à l'heure. Voilà, Pirlpool à l'heure. Merci, Chavie. A tout à l'heure. Allez, on va continuer avec notre Nosca, toujours présent ici dans nos studios. Nosca qui va pouvoir se rapprocher du mic. Nosca qui a eu le temps d'aller boire un petit coup. Nosca qui a eu le temps de changer d'harmonica autour de son cou. Il lui reste trois ou quatre morceaux, selon le temps, ici dans notre live à NC 1ère. Je rappelle qu'on est dans le grand studio du Mon Coffin. Tout ce qui se passe en ce moment et que vous ne voyez pas, vous pourrez le regarder, puisque nous avons les caméras d'NC 1ère qui sont braquées sur notre ami Nosca et qui, du coup, nous donneront une bonne petite émission. Nosca qui a représenté Nirvana aujourd'hui, s'il vous plaît. On en a parlé tout à l'heure et on va continuer d'en parler un petit peu parce que j'aimerais vraiment savoir un petit peu tes références d'artistes. Tu nous disais tout à l'heure, beaucoup de musiques consommées avec tes parents, consommées avec ton grand frère. Aujourd'hui, si tu as un artiste francophone à me citer comme ça, qui a de l'actualité en ce moment et que tu aimes bien. Qui a de l'actualité en ce moment et que j'aime bien. D'ailleurs, est-ce que tu écoutes ce qui passe à la radio ? Est-ce que tu écoutes la musique actuelle ? Je suis désolé, Chavis, je n'écoute pas la radio. Bon, c'est super, tu peux sortir. Non, pas de problème, ça roule. Non, du coup, je ne suis pas trop au courant. Les victoires de la musique, les Grammy Awards, tout ça, tu es passé à côté. Ok, très bien. Il y a quelques musiques que j'ai entendues, mais au niveau français, je ne sais pas. Je sais qu'il y a les frérots de la Vega qui sont... Tu aimes bien leur camo, frérot ? Par exemple, ça, oui et non. Oui et non. Alors le oui, c'est pourquoi ? Oui, ça s'écoute bien, c'est bien fait, c'est bien fait. Mais non, ce n'est pas forcément ma cam. Peut-être trop de mièvrerie ? Non, au niveau de l'écriture et tout, surtout. Ok, ok. Très bien. Tu leur reproches un côté trop sentiment ? Je ne sais pas, du coup, je n'ai pas beaucoup écouté. D'accord, ok. Mais le thème de voix, les mélodies sont là ? Le thème de voix, je ne suis pas trop fan non plus. Il y en a un des deux que je n'aime pas trop. D'accord, c'est ça le problème des binômes. Il y en a toujours un sur les deux qui pêchent un petit peu. Bref, après les goûts et les couleurs, c'est... Exactement, exactement. 16h35. Ça plaît pas mal, je peux comprendre. Après, des hommes avec une guitare et une voix. On avait le maé également. On avait des hommes qui font beaucoup de musique pour les femmes. Est-ce que, justement, Noska pourrait jouer cette carte un jour d'écrire un petit peu, tu sais, pour un public un peu plus féminin ? Je parlais de ça il n'y a pas longtemps sur ma page. C'est que mon père, il m'a fait « Mais tu n'écris pas de chansons d'amour ? » Je l'ai regardé et je me suis dit « Ah non. » Non, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Non, du coup, j'ai commencé en écrivant et puis ça va sortir bientôt. Faudrait-il tomber amoureux ? C'est ça, c'est peut-être ça. Ça va t'inspirer. J'ai peur, j'ai trop peur. Ouais, si tu veux, laissez ton numéro de téléphone à la fin de l'émission avec tes critères de sélection, n'hésite pas. C'est parti pour un autre morceau avec notre ami Noska. Il est 16h35. Les amis, vous êtes dans l'onde de choc en direct, toujours, je rappelle. Sans filet, tout ça. Du coup, je vais te jouer mon premier morceau d'amour, entre guillemets. Ah, c'est vrai qu'il y en avait un, papa, alors. Justement, il est tout frais, il a eu une semaine. Comment il s'appelle ? Pourquoi faire attendre l'amour ? Avec de l'exclus, s'il vous plaît. C'est vrai ça, pourquoi faire attendre l'amour ? Quelle question, les amis. Surtout à ton âge. Noska, quel âge ? 25. 25 ans, mesdames et messieurs, bientôt 26. Ton vrai prénom ? David. David, enchanté. À toi de jouer. C'est parti. Bon, il est tout frais, il faut la refaire. C'est gratuit. On voit tous comme tu la regardes, Et comme elle te parle, On sait tous que tu voudrais l'épouser, Et qu'elle rêve de toi. On aura le temps d'être vieux, De relier, d'oublier, d'être vieux, C'est le symptôme. C'est pas bon, j'ai envie. C'est pas bon, j'ai envie. Yaman, il est venu expérimenter un nouveau morceau. Le fameux... Mais pourquoi faire attendre l'amour ? Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, j'ai envie. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Souris-lui, dis-lui, comme tu l'aimes. Quelle épée que tu prends, Brasse soin d'elle, de vos enfants. Souris-lui, dis-lui, Comme elle est faite pour toi. Pour toi. Oh, pourquoi faire attendre l'amour ? Oh, c'est-elle, l'embrasse-la, dis-lui comme elle compte. Oh, pour toi, car tu l'aimes, tu seras toujours là pour elle. Pourquoi faire attendre l'amour ? On voit tous comme tu pinailles Quand elle est à côté On sait que tu veux pas tout gâcher Elle sait pas ce que tu fais On aura le temps d'être vieux De plus pouvoir bander De perdre nos cheveux On t'en a le temps de regretter Mais aujourd'hui c'est ta chance Pour elle, pour vous deux Pour cette fille Prends la vie au corps Zayam à chaque instant Souris-lui, dis-lui Comme tu l'aimes Qu'elle est belle Que tu prendras soin d'elle De vos enfants Souris-lui, dis-lui Comme elle est faite pour toi Oh, pour toi Faire attendre l'amour C'est elle L'embrasse-la, dis-lui comme elle compte Oh, pour toi Que tu l'aimes, tu seras toujours là Pour elle Pourquoi faire attendre l'amour Oh, pourquoi faire attendre l'amour Oh, c'est elle Que tu l'aimes, dis-lui comme elle compte Oh, pour toi Que tu l'aimes, tu seras toujours là Pour elle Pour elle Pourquoi faire attendre l'amour Oh, pourquoi faire attendre l'amour Oh, c'est elle Embrasse-la, dis-lui comme elle compte Pour toi Que tu l'aimes, tu seras toujours là Pour elle Pourquoi faire attendre l'amour Mesdames et messieurs, 16h41 avec notre ami Noska aujourd'hui On va remettre un petit coup de promo à Noska pour son My Major Company Voilà, il a décidé donc de tenter de se produire avec ce réseau Tout simplement, aller voter pour lui, aller lui donner un petit coup de pouce Alors, on va sur le site My Major Company Alors, tout d'abord, désolé, c'était un peu expérimental Mais bon Mais c'est normal, voilà, de venir tester des nouveaux morceaux En plus, voilà, exactement J'espère que tu ne le feras pas attendre trop longtemps l'amour T'inquiète Du coup, le site My Major Company Donc oui, il faut se connecter sur le site Trouver mon projet Et ensuite, sur la droite Alors, sur la gauche, vous aurez tout le projet Décrypte avec les musiques que je compte mettre dans l'album En maquette ou en pré-maquette Il y en a qui ne sont pas encore fignolés Que je n'ai pas fini d'enregistrer en maquette Et à droite, en fait, vous aurez une partie Je participe Avec différentes contreparties Différentes sommes, en fait Que vous pouvez insérer dans le projet Et l'idée, c'est que pour chaque contrepartie Pour chaque somme injectée En fait, il y a une contrepartie qui vient avec C'est-à-dire que moi, je m'engage Si vous vous engagez à mettre la somme en question Quand le projet atteindra 100% Moi, je m'engage, en fait, à accomplir la contrepartie C'est-à-dire à vous envoyer, par exemple, un CD Des musiques Les accords pour les musiques, etc D'accord Alors, si jamais Tu as tout ce qu'il faut Tout l'argent qu'il faut pour le faire C'est ma quette, du coup, il faut que tu enregistres On est d'accord Puisque ce sont des choses qui ne sont pas définitives Est-ce que tu dois trouver un studio à Nouméa Ou comment ça se passe pour enregistrer ce fameux album ? Alors oui, parce que de toute manière Vu les sommes que je demande Je ne peux pas me permettre de partir à l'étranger Pour enregistrer Donc, ce sera forcément un studio sur Nouméa Donc, je n'ai pas encore choisi le studio Je vais voir en fonction Meilleur prix, meilleure qualité Est-ce que tu as calculé un petit peu A combien ça revenait de faire un CD ? Oui Alors T'as besoin de combien, mon ami ? Alors moi, je demande 5500 euros sur le site Dont 2000 euros de promotion, en fait C'est-à-dire tout ce qui envoie du matériel Et puis les publicités, faire passer en radio, ce genre de choses Et ensuite, 3500 euros pour enregistrer l'album Donc, en fonction du nombre de titres, c'est beaucoup et pas beaucoup C'est-à-dire que par exemple, pour le premier morceau que j'ai enregistré En m'y prenant celui-là un peu à l'arrache Mais ça me permet de me faire de l'expérience C'est-à-dire que maintenant, je sais que je peux le faire beaucoup C'est ça, c'est jamais inutile dans la musique Donc, en le faisant au pire des cas C'est-à-dire ce que je ne referais pas J'ai dépensé plus de 100 000 francs pour enregistrer un morceau D'accord Là, cette fois-ci, je viens avec tout le matériel Je compte trouver quelqu'un sûrement de moins cher Ou de m'arranger avec les prix Et de prendre un projet pour la somme demandée C'est-à-dire... 5 000 euros Voilà, 5 000 euros Ok, les gens réalisent un petit peu Je ne sais pas si tout le monde, tous les auditeurs sont un petit peu au courant De combien coûte la musique aujourd'hui Qu'est-ce qui coûte finalement ? C'est ce fameux ingé son ? C'est le fameux matériel ? C'est les consoles ? C'est les monitorings ? C'est le micro ? C'est le matériel aussi des gens qui interviennent dans ton album ? Disons que ce qui coûte le plus cher enregistrement C'est l'ingénieur du son C'est-à-dire payer le studio Parce qu'eux, ils ont investi dans le matériel Du matériel de qualité Des salles insonorisées Avec un ingénieur du son Qui en général a de l'expérience Des diplômes, ce genre de choses Donc là, en général, on paye à l'heure Et ça taxe de 5 000 à 10 000 francs ici Moi, j'ai un plan à 3 000 si tu veux Sinon, on va en profiter avec Sam et Totof Ils vont t'enregistrer un album ici Pas de problème Ok, les gars, c'est bon Ils font ça gratuit en plus, je les connais bien Il est 16h45 et on va continuer Je leur passe un big up à Totof et à Sam C'est ceux qui sont derrière la console aujourd'hui Que ce soit derrière pour les caméras Ou encore pour le son ici Avec notre ami Noska On va continuer avec un autre morceau Il nous restait Babylone La voix des anges Le temps passe Et bonjour, mademoiselle Allez, va pour Babylone Babylone ! Alors, est-ce que tu vas nous parler de Babylone Comme le disent les Rastaman Cette fameuse société Le système entre guillemets Exactement D'accord, on est en plein dedans C'est parti Ah, ce sera peut-être ta chanson militante celle-ci alors ? Euh... Tu me diras Ok, c'est parti, on fait le bilan après Let's go Par contre, c'est mon premier reggae Yeah ! Nouveau morceau ? Euh... Oui et non, oui Jamais joué Jamais joué Exclu si tu veux C'est parti J'aime avoir des exclus C'est parti Babylone Why you do this to me ? Wanna get high for a living Oh, Babylone Why you do this to me ? Wanna stay up late at night And watch the sun rising But the police They come to get me With no justice where you know Are your knees lost No Oh oh Oh, jah, 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 jah Oh, jah, jah, jah Oh, please forgive me Oh, jah, 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 jah Oh, jah, jah, jah Oh, please forgive me Oh, yeah, 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 yeah Planté boulet for a tree to grow Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Oh, Babylon, why do you do this to me? Wanna know why we keep on fighting? Oh, Babylon, you have no answer to me For you I cry, I lie, slowly dying My politics, they lie, they want me I'm my accomplice I and I is lost Oh, oh, oh Oh, yeah, yeah, yeah Oh, please forgive me Oh, yeah, yeah, yeah I and I is lost in the sea Oh, yeah, yeah, yeah Oh, please don't forget me Oh, yeah, yeah, yeah Planté boulet for a tree to grow Oh, yeah, yeah, yeah I've fallen crying The world is well and round It all depends on what you think is right or wrong Earth keeps spinning and the sun will keep rising So why, 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 why And I keep falling and crying Oh Babylon, why you do this to me For I know why, 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 why I keep on fighting Oh Babylon, you know answer to me What's worth my life in all that's shining Ooh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une grande question à te poser quand même, parce que celle-ci, elle m'interroge beaucoup, enfin c'est moi qui t'interroge d'ailleurs, les morceaux que tu traînes depuis un moment, les morceaux que tu as l'habitude de jouer de barre en barre, de tous les concerts que tu as faits, des répètes que tu fais chez toi à la maison, tout ça. Je pense notamment à le morceau Odense Numea par exemple, ça fait bien un an, un an et demi maintenant que tu le joues ? Ça fait, oui alors je l'ai composé il y a 5 ans celui-là. Je vois, ça remonte quand même. Je voudrais savoir quel effet ça a de jouer comme ça un morceau plusieurs fois, de le reprendre, de le re-reprendre. Est-ce que finalement on trouve des nouvelles solutions ? Est-ce qu'on a envie de modifier des choses ? Alors on a envie de modifier, mais seulement quand c'est nécessaire. Pour ce morceau par exemple, la modification c'est que souvent les couplets d'harmonica c'est de l'impro, j'ai des phrasés, je ne sais pas si certains auront peut-être remarqué, mais j'ai des phrasés qui reviennent. Et tu retombes sur tes pattes à chaque fois. Entre les deux, j'improvise. Donc c'est jamais le même morceau que je joue, quand je suis en live en tout cas. Et le fait que comme c'est un morceau, je t'ai dit, qui vient du cœur, dès que je le joue, je m'y retrouve. En fait, pour moi c'est comme prendre ma guitare, chanter ce morceau, c'est comme ouvrir mon album photo, mon album de famille. Et je reviens, je fais un petit retour dans le passé. Donc ça ne lasse pas, on est capable de le reprendre comme ça. Après, je t'ai dit, je ne joue pas tant de concerts que ça. Donc peut-être si je devais le jouer toutes les 3 minutes, ça commencerait à me saouler. Mais bon, à l'instant pas. Et puis après, c'est le souci du tube. On est d'accord que si un jour, il y a un morceau qui sort plus que les autres et que tu arrives à vendre plein d'exemplaires, forcément, il faudra le reprendre de concert en concert, le traîner 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est toujours la partie délicate, évidemment, de tout ça. C'est pour ça qu'il faut aimer les morceaux qu'on écrit. Exactement. Je suis en sens de faire que des choses que j'aime de toute façon. Ça t'arrive souvent d'écrire de morceaux ? Des morceaux ? Oui. Là, tu nous as fait un nouveau morceau aujourd'hui. Puis celui-ci, Babylone aussi, qui est assez récent. C'est des choses qui deviennent assez souvent. Alors, c'est des morceaux qui ne sont pas si récents que ça, au final, parce que à la base, ça part d'une impro que j'ai faite chez moi, dans un coin. Celle-ci, Babylone, par exemple, c'est une impro que j'ai faite avec mon batteur il y a cinq mois. Ça s'est créé en répète ? Oui, ça s'est créé en répète. Je suis en train de chanter n'importe quoi. Et je me suis dit, tiens, au final, ça sonne. J'aime bien. Je vais essayer de travailler dessus. Comment ça se passe à ce moment-là ? On sort le dictaphone direct ? Exactement. On enregistre ce qu'il se passe ? On sort le petit téléphone. Je n'ai pas de dictaphone. Écoute vocal, enregistrement, bam, bam, bam. On enregistre et on réécoute ça plus tard pour travailler. Pour voir si ça nous plaît toujours aussi. Oui, c'est clair. C'est actionné le cœur de la meule, comme on dit dans le gruyère. Il est 16h55 dans quelques instants. On a un coup de fil à passer à notre ami Kalagan. Noska, on arrive sur la fin de notre émission. Je te remercie pour ta présence ici. Ton courage aussi d'avoir été filmé par toutes ces petites caméras. T'as vu, on se croirait dans une télé-réalité ici. Merci encore une fois à notre ami Totof, Sam Havins également, qui a couru un petit peu partout aujourd'hui. Et bien sûr, aux artistes du pays qui font notre émission de radio. Un grand big up, Noska. Ton prochain concert ? Pas de date encore. D'accord. Très bien. On se tient au jus via le Sortir, via le Concert.nc. N'hésitez pas à aller consulter tout ça. Sortir.nc, ouais. Ouais, de temps en temps. Si t'es programmé dans un bar, c'est au bar qu'ils vont demander. C'est pas à toi. Ok, d'accord. Ça sera à ton insu, Noska. Yes, I. Un grand big up, mon ami, à toi. On y va avec notre ami Kalagan. Merci à toi, Chavis. Bonne journée à tous. Olé, Noska. Au revoir. Yes, I. L'éveillé, ce sera en fin de publicité. On y va avec notre Kalagan.